On peut observer ici une certaine effervescence, on pourrait dire. Alors c'est pas que les abeilles sont énervées vraiment, mais c'est que je viens de procéder à une réunion de deux colonies, une qui était orpheline, donc j'ai fait une vidéo hier soir justement pour montrer l'attitude des abeilles, et le comportement quelques heures après s'être rendu compte qu'elles étaient orphelines. Donc j'avais une colonie qui était, l'orpheline est perdue, il n'y a plus de maman, là on est allé tourner, c'est fini, la colonie est perdue, donc elle était juste là à côté, et de ce côté-là, ici, donc là il n'y a plus des ruches, mais de l'autre côté il y avait une autre ruche qui était trop faible, vraiment condamnée on va dire. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucune chance de passer l'hiver, c'était un petit dessin que j'avais en conférence 6 ans, parmi d'autres, et que ce n'était pas assez développé. Donc là, je viens de procéder à la réunion, et j'observe, alors j'ai mis l'arène dedans, je l'ai vue passer, je l'ai marquée, je l'ai marquée rose, c'est une faute que j'avais sous la main, et là j'observe pour voir s'il n'y a pas de combat, surtout des abeilles qui se font éjecter. Alors, ici là, c'est la poche de vol, ça a l'air d'aller. Oui, les abeilles sont un petit peu excitées parce qu'elles doivent se défendre contre les pieuses, mais en même temps se réorganiser, puisqu'il y a eu une adoption, là. Les deux colonies, on ne la reste plus qu'une. Tout a l'air de bien se passer, je reviendrai un peu plus tard, voir si les abeilles se sont calmiées. On peut voir quand même un petit combat, mais ça ce n'est pas des abeilles qui se sont sorties. Sinon, s'il y avait vraiment un problème, il y aurait des abeilles qui se feraient sortir par l'intérieur. En fait, c'est plutôt celles qui arrivent comme ça. Ils ont toujours l'instinct de défendre, même si là, il y a une grosse perturbation. On va surveiller, on n'est pour l'instant en rien de loin. Sous-titrage Société Radio-Canada